Les forces israéliennes ont mené des attaques dans la ville de Gaza lundi, tandis que les chars ont avancé vers le centre de la ville depuis différentes directions. Les habitants ont déclaré qu'il s'agissait des combats les plus violents depuis le 7 octobre, date du début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le service des urgences civiles de Gaza a déclaré qu'il pensait que des dizaines de personnes avaient été tuées, mais les équipes n'ont pas été en mesure d'atteindre les victimes en raison de l'offensive en cours. Jusqu'à présent, les chars israéliens étaient stationnés dans certaines zones périphériques, mais n'avaient pas pénétré dans le centre. Les habitants ont signalé que plusieurs bâtiments avaient été détruits. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu'elle intensifiait les opérations contre l'infrastructure du Hamas dans la bande de Gaza, ajoutant qu'elle avait pris des mesures contre plus de 30 combattants qui représentaient une menace pour les troupes israéliennes. La nouvelle offensive israélienne intervient alors que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la guerre de Gaza, qui en est à son dixième mois. L'espoir a été ravivé parmi les Palestiniens de Gaza pour une pause dans les combats, après que le Hamas a accepté une partie clé de la proposition américaine de cessez-le-feu, incitant les responsables de l'équipe de négociation israélienne à dire qu'il y avait de réelles chances d'aboutir à un cessez-le-feu. Le Hamas a renoncé à son exigence qu'Israël s'engage d'abord à une trêve permanente avant de signer un accord. Cependant, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que l'accord ne l'empêchait pas de reprendre les combats jusqu'à ce que ses objectifs de guerre soient atteints. Les objectifs de guerre d'Israël sont la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas et le retour des otages israéliens.